Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo-Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler des petits explorateurs. Les petits explorateurs, c'est un jeu pour 1 à 8 joueurs qui peut se jouer de 6 à 10 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Les petits explorateurs, c'est un jeu dans lequel vous allez trouver 3 aventures qui toutes correspondent à un escape game que vous allez pouvoir faire à la maison. Alors, voyons voir comment cela va se passer. Tout d'abord, vous allez choisir l'aventure en question et vous allez pouvoir envoyer des invitations pour que les joueurs viennent à votre partie. Vous allez devoir également créer un petit coffre au trésor dans lequel mettre éventuellement des bonbons. Puis, vous allez mettre au centre d'une table le plateau qui correspond à la partie en question. Et il va falloir, avant que la partie commence, que quelqu'un qui ne sera pas un des joueurs cache les objets qui sont ici. Il y aura donc 4 cartes à cacher et également une cinquième carte mais qui est sous la forme de puzzle. On va défaire le puzzle et on va cacher tous les éléments dans la maison. Une fois que tous les joueurs sont là, on va pouvoir commencer la partie. Pour cela, il va falloir lancer l'application associée qui va nous mettre dans le contexte et qui va nous dire quelle est la première carte à trouver. Les joueurs vont donc pouvoir commencer à explorer la maison pour trouver la carte. En l'occurrence, la première carte qu'il faut qu'on trouve, c'est la carte ici avec l'empreinte de Pate. Dès que les joueurs ont trouvé la carte en question, ils vont pouvoir la scanner avec l'application pour faire apparaître une scène en réalité augmentée. Ici, j'ai scanné la première carte qui m'indique que je vais devoir retrouver un bébé Triceratops qui a disparu. Pour cela, il faut que je trouve des traces autour du campement. Je vais pouvoir essayer d'interagir avec l'application. Tiens, si je touche sur les arbres, je peux les faire bouger. Peut-être que je vais réussir. Oui, j'ai réussi à faire apparaître des traces. Ainsi, je vais pouvoir progresser dans l'aventure. L'application m'indique où mettre la carte que j'ai récupérée. Et je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Au fur et à mesure, je vais donc trouver les différentes cartes. Il faudra que je reconstruise le puzzle jusqu'à réussir à toutes les placer sur le plateau. Je pourrais alors scanner le plateau pour arriver à la dernière épreuve. Si je réussis à passer cette dernière épreuve, j'ai alors gagné la partie. Et j'aurai le droit d'ouvrir le coffre et de trouver les bonbons qu'il y a à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, il y aura trois aventures différentes dans le paquet. Avec chacune son matériel, son petit coffre à construire et les invitations particulières. Il y aura donc un thème avec des dinosaures, un thème avec de l'espace et un thème pirate. Les petits explorateurs, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir fouiller votre maison pour trouver les bonnes cartes, interagir avec l'application pour réussir les défis, pour réussir à trouver le coffre avec les trésors. Voilà, c'est presque tout sur les petits explorateurs. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur X.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada